C'était l'année dernière. Ai-je donc tellement changé ? Ou bien faites-vous semblant de ne pas me reconnaître ? Un an déjà, ou peut-être plus. Vous, du moins, n'avez pas changé. Vous avez toujours les mêmes yeux absents, le même sourire, le même rire tout à coup, la même façon d'étendre le bras quand vous regardez quelque chose. Un enfant, une branche. Et de ramener lentement la main vers le creux de votre épaule. Et vous portez aussi le même parfum. Souvenez-vous, c'était dans le jardin de Frédéric Spatt. Vous étiez seul à l'écart. Vous teniez un peu de biais contre une balustrade de pierre sur laquelle votre main était posée, le bras demi-tendu. Vous regardiez vers l'allée centrale. Je me suis avancé vers vous. Mais je me suis arrêté à une certaine distance. Et je vous ai regardé. Vous étiez tourné vers moi maintenant. Pourtant, vous ne paraissiez pas me voir. Je vous regardais. Vous ne faisiez pas un geste. Je vous ai dit que vous aviez l'air vivante. En guise de réponse, vous vous êtes contenté de sourire. Pour dire quelque chose, je parlais de la statue. Je vous ai raconté que l'homme voulait empêcher la jeune femme de s'avancer plus loin. Il avait apprécié quelque chose en danger sur moi. Et il arrêtait d'en geste sa compagne. Vous m'avez répondu que c'était elle plutôt qui semblait avoir vu quelque chose. Mais une chose au contraire merveilleuse qu'elle désigne de sa main tendue. Mais ça n'était pas incompatible. L'homme et la femme ont quitté leur pays, avançant depuis des jours droit devant eux. Il vient d'arriver en haut d'une falaise abrupte. Il retient sa compagne pour qu'elle ne s'approche pas du bord tandis qu'elle lui montre la mer à leurs pieds jusqu'à l'horizon. Ensuite, vous m'avez demandé le nom du personnage. J'ai répondu que ça n'avait pas d'importance. Vous n'étiez pas de cet avis. Et vous vous êtes mis à leur donner des noms. Un peu au hasard, je crois. Alors je dis que c'était vous et moi aussi bien. Ou n'importe qui.